Bonjour à tous, c'est Célia, bienvenue pour la présentation d'un très très joli jeu, l'oracle des fleurs enchantées de Carla Moreau. C'est un jeu qui est édité aux éditions Vega, donc on retrouve une boîte traditionnelle des éditions Vega en carton dur et il y a dans ce jeu, je crois qu'il y a 44 cartes, oui voilà 44 cartes et un livre d'une centaine de pages qui l'accompagne et on est sur un travail très doux ici au niveau de l'illustration avec un mélange de fleurs, de papillons et de dragons. Je vais vous montrer tout ça. On a l'intérieur de la boîte en jaune, le livret en noir et blanc, je vous le montre juste après, et on a les cartes qui arrivent avec une petite pochette en satin, en satin jaune, jaune doré. Alors je vais poser les cartes ici, je vais déjà vous montrer un petit peu le livret. Donc dans le livret, ce que vous trouvez, c'est un livret en noir et blanc, vous avez une introduction. Alors est-ce que c'est la même personne qui a fait le texte et les illustrations ? Oui tout à fait, donc Carla Moreau a fait les deux, et les textes et les illustrations et elle explique donc comment elle en est venue à faire ce jeu. Le fameux langage des fleurs, comment utiliser cet oracle ? Les tirages des fleurs enchantées, donc un tirage à une carte, un tirage à trois cartes, un tirage d'alignement des chakras avec cette carte, et pour une valorisation plus profonde. Il est par exemple excellent de pratiquer ces tirages seul, mais vous pouvez également partager votre expérience de l'oracle des fleurs enchantées avec un ami ou un groupe qui croit ou soutient et à la valorisation des uns et des autres. Voilà, donc une idée de partage en groupe, et ce que ça peut vous apporter. Et ici aussi pareil, le fait de tenir un journal, qu'est-ce que ça peut vous apporter. Ensuite vous avez la signification des cartes, vous avez ici une reproduction de la carte en noir et blanc, le mot-clé, la fleur qui est représentée, le papillon qui est représenté, et une interprétation. Voilà. Ce que je vous propose, c'est que comme à chaque fois en fait, je vous tire une carte à la fin de la présentation, comme ça je vous lirai le livret, vous verrez si le texte vous parle, vous plaît. Moi je l'ai trouvé très intéressant, je trouve que c'est un texte qui va droit au but, qui est agréable à lire, qui explique bien la façon d'interpréter la carte. Donc j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé le livret, je trouve qu'il est chouette à utiliser, il est agréable à utiliser. Alors je vais vous montrer les cartes, et on fera ce petit tirage juste après. Là on a des grandes cartes, vous voyez mes deux mains. Par contre, voilà, elles sont assez grandes, elles sont difficilement réversibles puisque là vous avez le mot fleur enchantée qui est dans un sens, donc c'est un petit peu difficile là du coup, vous allez le voir, s'il est dans un sens ou dans un autre. Et encore que si vous tirez les cartes comme ça, par exemple, si vous les mettez comme ça, vous ne verrez pas si les cartes, à part les premières, la première, vous ne verrez pas forcément si la carte est à l'endroit ou à l'envers. Donc c'est plus ou moins gênant suivant votre façon de tirer les cartes. Et en même temps, dans le livret, on ne vous propose pas une interprétation à l'envers. Alors la qualité est tout à fait bien. Vous avez des tranches dorées. Voilà. Et on va les prendre à l'endroit. Donc je vais vous les rapprocher pour que vous puissiez mieux voir les illustrations. Donc on a l'abondance, l'affection. Vous retrouvez ici la rose et l'azuré des couroniles, donc le papillon et la rose qui est représentée. L'ambition, l'appréciation, l'aspiration, la beauté, le commencement, la bravoure, la compassion, la confiance, le courage, la dignité, rêve, élégance, endurance, voix, amitié, générosité, grâce, gratitude, bonheur, espoir, innocence, inspiration, joie, amour, chance, magnificence, souvenir, passion, patience, patience, paix, persévérance, fierté, prospérité, protection, sérénité, sincérité, spiritualité, force, bienveillance, tranquillité, vérité et sagesse. J'aime beaucoup son petit côté parchemin. Ça donne un petit côté ancien que j'aime beaucoup. Alors pensez à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. On va tirer une carte. Alors on a la carte de l'amour. Alors on va regarder dans le livre avec le lila et le véné. Alors je pense que dans le livre, c'est rangé par ordre alphabétique. Et voilà ce qu'on vous dit par rapport à la carte de l'amour. La beauté et l'odeur enivrante du lila séduisent les humains depuis des milliers d'années. Dans la mythologie grecque, Pan a utilisé les morceaux creux d'un buisson de lila pour créer le premier tube d'une flûte de Pan, ne réalisant pas que l'arbuste était la nymphe Syringa qu'il poursuivait. En Russie, tenir une branche de lila au-dessus d'un nouveau-né apporterait de la sagesse. Les lilas ont figuré dans les peintures des impressionnistes les plus célèbres du XXe siècle. L'odeur du lila est l'un des principales raisons pour laquelle il a été transporté à travers les terres. Aujourd'hui, son parfum, populaire, enveloppe nos corps et nos maisons avec des shampoings, des bougies, des savons et plus encore. Lorsque cette carte fait son apparition, c'est un appel non seulement à se réjouir des autres, mais aussi à s'aimer soi-même. Adorez ce que vous êtes et ce que vous faites. Assurez-vous que vos actions et vos pensées sont en harmonie avec l'amour et l'affection, et elles grandiront. L'amour propre n'est pas inné, c'est quelque chose que vous devez cultiver et pratiquer quotidiennement. N'utilisez que des mots aimables lorsque vous parlez et pensez à vous-même. Prenez soin de vous, sortez avec des amis ou prévoyez du temps, juste pour faire quelque chose que vous aimez. Consacrer du temps et des besoins à vous-même signifie que vous aurez beaucoup d'amour à donner et la capacité d'en recevoir également. La question que vous devez vous poser, c'est comment puis-je mieux m'aimer moi et ceux qui m'entourent. Voilà pour le petit texte qui est associé à cette carte. Je vous mets les références de ce jeu juste en dessous en barre d'infos. J'espère que ce petit tirage et cette présentation vous auront plu. Je vous souhaite une très très belle journée. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous. Bye, bye.